...représentant la Belgique. J'espère pas. Je cherche. Non, je pense qu'on a fait le tour. Et nous accueillons donc le dernier ballet déjà avec la Belgique. Je rappelle que toutes les nageuses, en tout cas en France, ne sont absolument pas professionnelles. C'est un sport amateur. Et donc les nageuses poursuivent leurs études en parallèle. Par exemple, Chloé et Villem, qui est une des deux duétistes, fait kiné et elle est majeure l'année dernière de sa promo. Et Sarah Labrousse, elle... C'est un master d'océanie. Voilà. D'océanographie. Océanographie. Exactement. Je suis sur les pays... Sur les continents. Donc c'est des filles qui mettent vraiment un gros point d'honneur sur leurs études. C'est normal puisqu'elles doivent préparer leur avenir. Donc c'est vraiment pas évident pour elles de jumeler l'entraînement et les études. C'est quand même le cas dans beaucoup, beaucoup de pays. Les Espagnols aujourd'hui sont professionnels. Les Russes doivent l'être en grande partie. Les Japonaises un petit peu. Bien sûr. Les Chinoises, je ne sais pas. Bien sûr. Surtout que les Françaises sont brillantes également dans leurs projets scolaires ou projets professionnels. Ce sont des filles très sérieuses. qui sont rigoureuses dans leurs études. Qui leur laissent donc présager un bel avenir également professionnel par la suite. Donc là, on assiste à l'équipe de Belgique. Une équipe très jeune, constituée de nageux juniors. Pareil, c'est la première fois qu'elles sortent sur des compétitions, enfin sur les Open Make-up Forever. La Belgique qui cette année va accueillir les championnats d'Europe à Anvers pour s'éjecter. C'est pour ça que je pense qu'elles se préparent. C'est important. Elles préparent ça tout de même. D'être bien présentes à leurs championnats d'Europe puisque c'est chez elles. Ce n'est pas une équipe en effet qu'on a l'habitude de voir trop souvent. Elles sont là mais pas tout le temps. Un choix de poussée faciale en 4x4 pour cette équipe-là. Travail d'isolation également là qui n'est pas évident. Donc il faut vraiment être forte individuellement pour pouvoir faire ça en balle et d'équipe. Ça manque un petit peu de précision là. Changement de formation qui était un petit peu long. Elles font un petit peu le même effet que les japonais en bras. Oui, c'est sympa, c'est marrant. Par contre au niveau du parcours, elles nagent que d'un côté du bassin et elles font un aller-retour. Donc je pense que les juges de l'autre côté du bassin ne vont pas forcément très apprécier. Il va falloir urgentement traverser le bassin pour aller voir l'autre côté. Un effet de figure à deux qui était intéressant. suivi de deux petits portés. Il y a beaucoup d'effets. Là, 4 filles en carré, 2 en rond. 4 autres en rond, pardon. Un petit peu grouillon sur cet espace-là. Donc là, elles ont trouvé l'astuce de faire une vrille 4 par 4. Finir quand même à 8. Ouais, c'est l'asile. Donc en effet, stratégiquement, il y a de la stratégie dans les balais. Quand on a des filles un petit peu moins fortes, on fait en effet plus d'effets. Des figures originales ou d'effets de 2 par 2, comme vous pouvez le voir à l'instant, ou de 4x4 pour masquer en effet l'ensemble qui peut être plus difficile à gérer. Elles restent malheureusement que du même côté, là, du panel du juriste. Je pense que je pense que les juges vont être frustrés de l'autre côté de ne pas les avoir vus. Alors en général, en compétition, on peut s'apercevoir comme ça d'erreurs de parcours. Souvent, il faut savoir que les conditions d'entraînement sont pas au maximum des clubs. Alors l'équipe de France, non, a la chance d'avoir un beau bassin à l'INSEP, le centre national tout neuf, mais les clubs n'ont malheureusement pas l'occasion d'avoir beaucoup de bassins et peu de place. C'est peut-être le cas pour la Belgique qui, du coup, peut-être travaille que sur 2 ou 3 lignes d'eau et l'entraîneur n'a peut-être pas fait. On se rend compte au moment où on vient compte du déplacement des nageuses. Donc du coup, là, je pense qu'elles n'iront pas voir le jury de l'autre côté. Changement de diago, diago dans l'un sens, diagonale dans l'autre. Encore un porté. Pas si mal, un petit peu trop en longueur, pas assez en hauteur. Là, par contre, il y a un bel alignement qu'on peut voir vraiment d'en haut avec la formation diamant. Je vous parlais du diamant tout à l'heure. Voilà, c'est ça, la formation diamant. Il y en a une qui a aussi un problème de coiffe là au centre. Sa coiffe qui ne tient pas très bien. Donc les cheveux aussi, il y en a une qui avait un peu les cheveux dans la figure. Donc on met de la gélatine alimentaire sur nos cheveux pour tenir tous les petits cheveux qui peuvent venir devant les yeux. Et pour que ça tienne, il faut en mettre correctement pour qu'elles soient de bonne. Elles étaient derrière également. En technique, elles étaient derrière et là, elles sont passées devant. Donc c'est vrai qu'en quelques temps, elles peuvent bien progresser. Et c'est de bonne augure pour la suite. Donc là, on assiste à la présentation des Belges. Donc on va attendre forcément la note des Belges puisque la compétition est terminée. Nous n'avons plus de balai derrière. Donc on va attendre un petit peu pour faire une compétition. Ils vérifient qu'on ne manque pas d'eau, qu'on fasse bien notre récupération. Il y a un kiné également qui est là. Sur cette compétition, c'est Frédéric Bourria qui les suit. Donc ça varie un petit peu suivant la disponibilité des kinés puisqu'ils travaillent également à côté. Donc en tout cas, j'en profite pour les remercier parce qu'ils sont super. Ils nous encouragent aussi et ça fait du bien aussi d'avoir un cadre extérieur que les entraîneurs. Quand on est nageuse, ça nous permet de sortir un petit peu du stress. Oui, c'est un véritable soutien. Je pense qu'en plus, qui voudrait se faire masser ? Je pense que tout le monde apprécierait un petit massage. Surprenant, les Belges ont le même score en mérite technique et en impression artistique, à savoir 34,4625. Et donc du coup, viennent prendre l'avant-dernière place et passent juste devant les Finlandaises avec un score de 68,9250. Elles sont quasiment à 4 dixièmes devant les Finlandaises.